Il y a presque dix ans, la Serbie déposait officiellement sa candidature pour adhérer à l'Union Européenne. Le pays pourrait intégrer l'UE d'ici 2025, mais en Serbie, cette opportunité ne fait pas l'unanimité, et en particulier chez les nationalistes. Il n'y a pas de place pour nous dans cette union. Ils veulent nous utiliser pour obtenir ce qu'ils désirent, comme la reconnaissance du Kosovo par les Nations Unies. Et c'est quelque chose que nous ne souhaitons pas. La Serbie ne reconnaît toujours pas l'indépendance de son ancienne province, qui a fait sécession en 2008. Une condition indispensable pour achever le processus d'adhésion à l'UE. Mais au-dessus de la Serbie, plane le spectre de son allié de toujours, la Russie, un pays dans lequel la population serbe porte une confiance totale. Selon un sondage, près de 60% des personnes interrogées ont placé Vladimir Poutine en tête des dirigeants étrangers les plus populaires. Pour contrer cette influence, des organisations se sont créées et plaident pour l'intégration à l'UE. C'est ce qui nous apportera le moins d'inconvénients. Il y a plus d'avantages que de s'allier avec la Russie, la Chine ou l'Inde. Pour beaucoup, l'intégration politique à l'UE se fait de pair avec une adhésion militaire à l'OTAN. Mais le souvenir des bombardements par l'organisation en 1999, lors de la guerre du Kosovo, refroidit certains. C'est en Russie que la Serbie achète son matériel militaire. Un rapport du bureau serbe des études sociales montre que les deux tiers des personnes interrogées ne se sentent pas concernées par le processus d'adhésion et qu'elles préfèrent voter pour le statu quo et le parti du président actuel. Dans les rues de Belgrade, la capitale, l'opinion reste tout aussi partagée sur le processus d'adhésion à l'UE. J'ai toujours considéré que nous appartenions à l'Union Européenne, ou du moins à l'Europe. Donc je suis confiante et je crois qu'un jour nous en serons membres. A vrai dire, ce n'est qu'une question de temps avant que l'Union Européenne ne s'effondre. Il y a tant de problèmes. La Serbie n'est pas le seul pays des Balkans qui vise l'intégration à l'UE d'ici 2025. Le Monténégro pourrait lui aussi la rejoindre. A cette date. A cette date.